Et bien salut à tous les amis c'est Stargaming, ravi de vous retrouver pour l'épisode 3 de Marvel Spiderman 2 Donc aujourd'hui on est simplement parti pour la suite du Let's Play Donc la dernière fois on s'était arrêté après que Kraven ait attaqué le transfert des prisonniers Et que Scorpion et Martin Li avaient réussi à s'échapper Donc voilà et aujourd'hui on est parti pour la suite Donc merci pour tous vos retours de ma dernière vidéo Spiderman elle vous a beaucoup plu Et aujourd'hui on est parti donc la dernière fois on devait tout simplement rejoindre Harry à la fondation Pour qu'il nous présente tout simplement sa fondation Donc on va se rendre dès maintenant comme d'habitude si la vidéo vous plaît dites-le moi dans les commentaires Et on va pouvoir commencer maintenant, let's go Oh je me demandais ce que c'était que cet endroit C'est l'arbre d'Emily C'est parfait Te voilà Et tu m'avais pas dit que c'était une start-up ? Ouais je voulais viser un truc légèrement moins comme ça Mais c'est mon père qui s'est occupé de toute l'organisation Peter Parker Alors Qu'est-ce que tu en dis ? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto Et maintenant que tu fais partie de l'aventure Cette boîte va tout renverser sur son passage Euh papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre Oh ! Vraiment ? Mais je vais lui faire visiter Et il pourra décider Entendu Vous savez Quand je vous revois ensemble Comme à l'époque Très bien Bonne visite Sartons Batch Partons à l'aventure Ok on est parti Donc nous voici dans la fondation Avec pas mal de plantes On peut voir qu'il aime beaucoup les plantes ici C'est magnifique l'endroit On a pu rencontrer le père de Harry Norman Osborn Donc c'est plutôt pas mal d'écouter Allez on va le suivre Franchement c'est ce filet de fou On est parti Alors où est-ce qu'on sort ? Juste ici Je te suis Harry Très bien Bien sûr Sur des abeilles Pourquoi ? Pourquoi pas hein On va dire Ecoutez c'est important Ah bah ça doit être elle Docteur Young Bonsoir Non je rigole On est pas le soir Bonjour Je sais quoi ces araignes Enfin c'est Les abeilles Excusez-moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh stylé Qu'est-ce donc ? J'ai même pas ce que c'est le filant de carnivore Ok Ouais pourquoi pas ? Attends c'est une manette de jeu vidéo le bail Ah ouais d'accord Euh filant de détruire Détruire les filantes Ok Et là je peux tirer Ah stylé Ok faut que j'en tue 20 c'est ça Très bien Hop On va s'occuper de ça Tac 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 Ça fait quoi si je tire sur Sur les personnes Ils ont mal ou pas Où ça tire ? Et bah voilà Ah je suis juste là en train de jouer Aïe 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 Stylé stylé Ah pas mal le jeu C'est pas un jeu mais bon Ça en fait hein J'adorerais pouvoir vous aider En boostant la vitesse du réseau neural par exemple Ah mais avec joie Si Pete décide de nous rejoindre Vous devriez discuter un peu Ouais il veut absolument que je rejoigne Merci Bon on a vu la meuf qui aime les abeilles C'est très bien Passons à la suite Qu'est-ce qu'il a Miles ? Tout droit c'est le secteur de recherche médicale Où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires Ouais ouais désolé Miles C'est tous les trucs dont on a parlé Tous ces rêves qu'on avait toi et moi Pour rendre le monde meilleur C'est la zette C'est la zette Avec l'argent de Norman Il a pu créer une belle fondation Ah oui Je peux vous voir une minute Est-ce que ça peut attendre un peu Ce sera pas long Merci Doc voici mon ami Peter Peter, docteur Connors Oui on s'est déjà rencontré Je travaillais avec le docteur Octavius Vous êtes venu au labo une fois Vous renseignez sur l'électro-stimulation Ah oui Quelle tristesse pour le docteur Octavius Ses travaux étaient si prometteurs Rien de nouveau depuis ce matin Vertiges, crampes, douleurs, angoisses Pensées compulsives Non, je tiens à une forme olympique C'est bien ce qui m'inquiète Content de vous avoir revu Ton médecin c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances Écoute, je dois passer un coup de fil Mais n'hésite pas à te balader Retrouve-moi en haut quand tu seras pas Dernier étage Eh c'est que c'est grand Tant mieux ça se voit Ça commence à dater Enfin je sais pas quel âge est là Qu'est-ce qu'il a Miles ? Trois petits points Il commence à le saouler Moi j'ai jamais appris ça Mais ouais Intéressant Pas du tout en fait Je vous avoue les abonnés J'ai rien testé Je suis directement monté à l'étage J'avais la flemme devant ce qu'il y avait Et on fait des recherches passionnantes Inspirées par les écailles des carpes-coilles D'accord Pourquoi pas Ça aime bien un truc Ah bah c'est lui le docteur Foster On va aller le voir un petit peu Bonjour Merci docteur Foster Il a le grand bien brillant Non c'est une line Il y a encore un écran Ok Franchement non merci Ça ira Non je rigole Ok qu'est-ce qu'il faut faire Hop Je viens de terminer Désolé ça m'a pris un peu de temps Le temps de voir un peu comment ça marchait Ok Ok alors faut faire con Voilà parfait Le deuxième est réussi Ok je suis en train de comprendre un petit peu en fait Comment ça marche On a des Comment ça s'appelle On doit trouver les caractéristiques de la plante Pour que ça convienne Alors Et voilà Et franchement je m'en suis plutôt bien sorti Bon je vous ai passé les petits moments Pour aller un petit peu plus vite Mais ça va Je crois que le jeu se passe en 2024 il me semble Très bien Bon bah merci beaucoup Ils veulent tous que je rejoigne J'ai même pas encore rejoint l'organisation Au dernier arrêt Sûrement mon préféré Un lieu d'autorité Mais pas oppressant Non je te suis C'est ce qu'ils font Ton bureau Tu veux dire Notre bureau Harry Et n'oublie pas Les trucs que tu as vu aujourd'hui Ne sont qu'un petit aperçu De nos projets en cours Mais avant C'est qu'il a Il a de l'ambition Harry Dis donc D'accord Où est-ce que tu as mis ton badge Tu vas en avoir besoin pour rentrer Je m'en ai aucune idée Je ne sais même Ah bah attendez En plus j'ai toujours mes trucs Sur les bras de Spiderman Heureusement C'est pas cramé Hop Oh la vache Harry C'est vraiment incroyable C'est parfait franchement C'est juste que Je suis tellement débordé Quand je suivais mon traitement J'avais qu'une question en tête Je ferais quoi si je survis Et j'entendais la voix de ma mère Qui me disait que notre planète allait mal Et qu'il était de mon devoir De la sauver Si tu m'accompagnes On pourra faire tellement plus de choses C'est vrai De nous deux c'est toi le plus malin Allez Que ma mère aimée soit fière de nous C'est vraiment génial Mais il y a un souci Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non parce que je préfère travailler face à un mur Tant que j'y pense Il va me falloir Ouais Il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat Bien sûr Prends tout le temps que tu veux L'équilibre c'est vital Ouais Mais pour Coney Island ça tient toujours Carrément Donc voilà Donc nous sommes définitivement Associés à Harry Apparemment Donc voilà Nouveau travail pour Mister Peter Ah nickel Ouais merci Bon bah nickel Donc Bah hop Alors qu'est-ce qu'il se passe C'est vrai que je l'ai foutu un peu avant le coup Oh putain Skin Miles un peu quand même C'est pas son meilleur ami Ah Nouvelle mission Voilà t'inquiète Je m'en occupe Merci C'est gentil Ok du coup on va s'y rendre apparemment Inspecter le pont Apparemment il y aurait eu des traces de scorpion Et de Martin Lee Qui sont toujours en cavale Bien évidemment Donc on va s'y rendre On est parti Tac Tu vois pas de méchants Miles et Ganky Se sont peut-être trompés Ok Je suis au pont Mais aucune trace De nos enragés du safari Pourtant on était sûr Désolé pour le plan foireux T'inquiète On est trop brave Sérieux Les gens sentaient que d'asse Hein ? Alors là faut m'expliquer ce qui vient de se passer On a traversé un sort de mur Ou de je sais pas quoi Du coup on a atterri ici C'est pas prévu hein je pense Hop Bon au moins le Ganky a jeté sa bouteille dans l'eau Nous a permis de trouver l'endroit Mais c'est que c'est plutôt chelou hein Comme c'était invisible Je vais On va voir Hop Et hop là Allez tenez C'est cadeau Tac Attention Hop là Voilà Ça faisait du bien Ça faisait un moment que je m'étais pas battu Tac 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 Hop là Tac 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 Hop Hop là Paf Encore des chasseurs hein Si vous les reconnaissez pas Ceux qui viennent Quand on se appelle Là de Kraven quoi Et voilà Ça c'est fait Inspectez l'installation Ok C'est vrai que c'est plutôt chelou Ce qui s'est passé Euh Attends Hop Voyons voir Ça me conduira peut-être à des réponses Allez vas-y mon poulet Ok Alors voyons voir On doit poursuivre le drone L'atterreur du quartier Ok Je vais essayer de pas Hop De me dépêcher Parce qu'il va relativement vite Hop Attends-moi Ah là il est content Hop Ouais il s'en remet pas Merde Je suis en retard moi Je prends un peu de retard Excusez-moi Hop On esquive D'accord Parce que le drone maintenant il attaque Il est en état de marche Il est en état de marche Non On se calme On ne tire pas comme ça Non mais oh J'esquive hein Parce que dis donc Eh c'est qu'il va vite hein Avec le sable par terre hein De Marco du premier épisode Hop Ils ont toujours pas eu le temps de tout enlever En même temps vu la quantité de sable qu'il a mis Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il m'échappera pas Hop Allez monte 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 Ok du coup en fait c'est ça C'est vraiment il y a une sorte de camouflage qui cache comme a dit German Donc ouais c'est vraiment chelou Ils arrivent à se cacher je sais pas c'est grâce à quoi Hop là Tac Ah il tient Quelle violence Hop Et voilà Non mais vous savez que c'est Puis pareil le drone est plutôt chelou On les avait déjà vus lors de l'attaque Lors du transfert Alors est-ce qu'on a des infos ? Est-ce que si Désolé poulet C'est peut-être gênant pour toi Mais ça l'est tout aussi pour moi Il te pourrait y avoir une Ah ouais C'est ta maison ça Allez poulet Lâche-moi Allez Et bah va falloir encore le courser apparemment Suivre les données géographiques Ok on y va On est parti Let's go On a réussi à récupérer des données Alors on est à Chinatown Mg T'as le seul emplacement que je t'ai envoyé ? Ouais C'est un ancien marché Propriétaire décédé Il a été vendu il y a quelques semaines Attends L'acquéreur T'as une société est grande Qui rachète des propriétés partout dans la ville Genre des immeubles entiers Je voulais en faire un article le mois dernier Mais je manquais de preuves Tous les témoins que j'ai pu contacter ont Disparu Eh vous deux Allez vous rendre utile Le départ est imminent Qui sont ces gens ? Je vais le découvrir Elle chasse Ok bon Est-ce qu'on essaie d'y jouer en discrète ? Ouais discrètement Et le reste des chasseurs ? Alors hop Ok ouais Ils vont nous apprendre à comment jouer discrètement Vous inquiétez pas Moi faut savoir que je suis une personne assez discrète Ok Bah voilà Hop Comme ça elle je vais pouvoir Tac Et voilà Élimination en hauteur Tac Et tac Voilà Sois sage Toi Hop là Voilà Ça va il n'y a pas grand mode Ah bah faut rentrer à l'intérieur bien évidemment Hop Hop Ouais c'est le tuer Ouais c'est bon Tac Allez viens avec moi toi Hop Pardon Tac Et voilà Ça c'est fait Tout en discrétion Ah c'est grave stylé par contre J'aime trop avec la verdure et tout C'est vraiment style élimination murale Il nous montre toutes les techniques d'élimination possibles En discrétion apparemment Hop Vite 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 Voilà J'ai bien cru qu'il allait me voir Euh c'est bon Attends Oula On va y aller en discrétion Tac Alors il en manque deux J'essaie d'en distraire un On va en tirer un là Tac Comme ça Hop là Et le dernier Juste là Voilà c'est nickel Ça a été fait en discrétion Examinez le terminal de sécurité Ok Ok du coup c'est bon Avancez dans la base C'est une vraie base Hop Tac En rentrant par un là On va le jouer toujours en discrétion Même si Miles il me semble Il a un pouvoir de camouflage Pour être invisible quelques secondes Ça ça aurait été bien Mais bon Peter il ne l'a pas Allez bien Hop On va y conduire à la ration C'est cadeau Oh c'est pour moi ? C'est trop Allez pas Robuste et souple à la fois Je me demande Cool On continue d'avancer petit à petit Utiliser le feeling de toi Pour éliminer Ah oui c'est vrai Ça je l'avais vu dans le trailer Ça c'est grave pratique Sachant qu'on en a à l'infini Donc ça permet de jouer la discrétion Un maximum Parce que bon On peut en lancer autant de fois Qu'on le veut Donc ça permet de s'accrocher partout De tuer les ennemis et tout Là on va pouvoir Hop Merde Voilà Là Tac Je vais pouvoir l'utiliser comme ça Voilà Ça c'est grave pratique Donc on va l'utiliser Attends est-ce que je peux renverser le truc là-bas ? Il dit Dites Il dit pas Voilà Il a failli me voir J'ai failli me faire voir Je sais pas si vous avez vu J'étais pas loin de me faire cramer Hop Des fois Petit petit truc Euh Ok Lui là-bas Tac Ça c'est bon Qui reste ? Ok Il y a les Ah ouais Là ils sont trois Elles sont pas mal là Lui il va aller tout seul là-bas Comme ça je vais pouvoir le tuer Hop Voilà Faudrait qu'il y en a un qui tire vers là-bas Comme ça Tac Tac Et Tac 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 Vite Hop Et Hop là Ok c'est nickel Avancez dans la base Ok Ouais je sais quoi ça Ok alors Hop Ok on va avancer On rentre à l'intérieur Allez Voilà Alors Voyons voir Eh mais c'est qu'il y en a des choses Tac Mitraillette On va pouvoir se tirer dessus Elle est violente là Les arbalètes Et puis quoi cette C'est quoi cette tenue Réplique presque exact J'imagine qu'il devait tester les points faibles On est jamais trop prudent avec Scorpion Attends une minute Donc ça veut dire Ils sont Ils sont en train de faire Je sais pas Des tests Ou autre Parce que si vous aviez pas reconnu C'est l'armure de Scorpion Donc Solide à la tenue de Scorpion Il y a même pas eu une éraplure Ok Encore Encore une zone Où il y a pas mal d'ennemis Et drones de rapaces Ah oui d'accord Il y a des drones de rapaces On va essayer de la jouer En discrétion Comme juste Juste avant Voilà Tout en discrétion Hop Voilà On va tirer ça Par là Allez on va finir Là il y a pas Et few moments later Dis moi ce que tu cherches Attends Partir chassé avec Scorpion et Lee Je comprends Mais Black Cat est une voleuse Je piche pas Tu sais que les vilains chiens Sont privés de manade Ok Bon c'est le bordel Du coup là c'était la cinématique Parce que je venais de finir la zone Juste avant là Qu'il fallait faire en discrétion Et là c'est le bordel Si on s'est fait attaquer Par un sort de robot En forme de chien Ouais ça s'en va pas un chien Hop On va essayer de s'occuper de ça Tac Voilà Ça à mon avis C'est encore Ça vient encore de Kraven Tout ça Tac On a pas pu finir Les informations qu'on voulait Tac Bah ouais c'est ça Hop En fait je crois Kraven son but C'est de capturer tous les méchants Un petit peu Il me semble Tous ceux qui peuvent avoir Comme Martin Lys Scorpion et tout Il le fait Allez hop Allez on se calme les toutous Ça a l'air bien énervé là Hop Tout ça hein Et qu'est-ce qu'il craint le plus l'homme Ça fait que c'est pas mal les clowns Hop Allez Hop Vous faites pas le point Ça c'est à moi Allez hop Pour finir en beauté Un coup de grâce Et ça C'est fait Qu'est-ce que vous protégiez Scorpion Martin Lee Black Cat On dirait que ce Kraven Met en place une équipe de choc Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On m'a dit que tu étais un tueur. Imagine l'ampleur de ma déception. Non, il ne fait pas équipe avec des super vilains pour une chasse. Ce sont ses proies. Felicia ! Sous-titrage ST' 501 Où êtes-vous ? Chérie, tu es prêt ? Pourquoi ? Vraiment ? Mon invité va arriver et tu surfes encore sur le net. Maman, plus personne ne dit « surfer sur le net ». Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mis ton super rouge à lèvres. Il te plaît vraiment ce gars-là, hein ? Miles ? Excuse-moi, je... La prochaine fois, je te promets que... Miles... Je t'aime ! ... C'est parti. Ok, du coup, hop, on est parti. Cinématique terminée, donc Peter apparemment nous demande de l'aide. Dis-moi tout. Ok. Ouais, on l'a vu se faire tuer dans la cinématique. Miss King Scorpion. Et cette liste est longue. Ça peut être les hommes dont Marco nous a parlé. Il traquait l'homme sable. C'est pas vrai. Et Felicia est sur leur liste aussi. Black Cut, c'est bizarre ça. Elle n'écoutera pas si je lui dis qu'elle est en danger. Peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si MJ t'envoie quelques adresses, tu seras ok pour aller t'en occuper sur place ? Bah oui, je suis toujours d'accord. Aucun problème. Il faut que je me vide un peu la tête. Mais rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit. On va retrouver l'E-Place. Je te promets. J'espère bien qu'on va le retrouver. Il me reste un peu de temps avant qu'MJ m'appelle. Il se passe quoi dans le quartier ? Ok, bon bah on va tout simplement attendre l'appel d'MJ pour plus d'infos sur Black Cat. Donc à tout de suite. Ok, donc on est parti. Donc on vient tout simplement de voir une explosion de fou. Donc j'attendais tout simplement l'appel d'MJ et on a vu une énorme explosion en loin. Donc on va s'y rendre. C'est sûrement un coup de Felicia ça. On va aller voir ce qu'il se passe. Allez, go, go, go. Tac, tac. On va aller voir ce qu'il s'est passé. Je crois qu'il y a une explosion. Hop. Scanner les environnements. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un magnifique cœur. Ok, il va falloir scanner l'environnement. Bloquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, attendez. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Probablement. Bah tiens, il y en a un juste là. Voilà. Il doit en manquer un. Bah voilà. Nickel. Ok. Ouais, c'est que c'est bizarre. Ah, il y a un truc en haut. Hop. Voilà. On va monter en haut. Tac. Ok. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on va pouvoir le réalimenter ? Oui. Voilà. On réalimente le générateur. Attends. Tac. Du coup, on va le relier à là-bas. Ah non, bloqué. Ok. Attends. Et si on relie de ça ? Hop. Ah là. Ah là. Hop. Et ah là. Ah là, c'est nickel là, comme ça. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il s'est ouvert ? Ah, voilà. Ouvrir le cache. Alors, voyons voir. Paris, ok. Pas mal. Un petit référence à la France. C'est drôle, parce qu'il parle du cours anglais. On dirait que c'est un mode d'emploi pour le sceptre de Watoum ? Watoum ? Hum. Bouge pas. Je vais faire une recherche. Les chasseurs. Je sais pas où ils vont, mais je dois les suivre. Ok, on va les suivre. À mon avis, ils sont à la recherche de Black Cat. Donc, ce ne serait pas une mauvaise coïncidence, à mon avis. Tuivre l'hélico des chasseurs. C'est ce qu'on va faire. Hop. Son propriétaire peut ouvrir le portail vers... Vers quoi ? Genre par magie. C'est bizarre. Ouais, ça, c'est vrai. Allez, j'arrive. Hop. Ok, donc apparemment, elle a l'air d'être... Encerclée. Donc, voilà, c'est bien ça. J'avais raison. Il a bien un camouflage. Comme ça, ça permet d'éliminer les ennemis discrètement. Et du coup, j'avais bien raison. Apparemment, elle a été encerclée. Donc, il va falloir éliminer tous les ennemis. Il y a énormément de snipers, comme on peut voir. Oh, non ! Vite, 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 vite. Ok, bon. Normalement, je n'ai pas été repéré, si je ne me trompe pas. Du coup, là... Hop. On va faire gaffe au drone. Il y a pas mal de monde. On ne va pas se cacher. Hop, je ne suis pas là. Tac. On va aller jouer en discrétion. Allez, viens ici, toi. Tac. Toi, je suis en train de manquer une sacrée règle. Toi, hop là. Comment j'ai été cramé ? Impossible. Voilà. Là, tenez. Merci. Hop. Et, hop là. Ok, où est-ce que t'es ? Toi, tac. Ça ne va pas se passer comme ça. Après, il ne reste qu'un toit, il me semble. Tiens. Et, tiens. Ok, hop. Ah non, en fait, il y a encore un toit. Il y a pas mal de toit, en fait. Parce que je pensais pas qu'il y en avait autant. Tac. Et voilà. Toujours en train de chercher. Attends, mais il n'est pas mort, l'autre ? Bah non. T'as vu combien de coups je lui ai mis ? Voilà. Ok, reste ça encore. Hop. Alors, est-ce qu'on va y jouer en discrétion ? On va voir ça. Tac. Hop. Hop là. Nickel. Où est-ce qu'on doit aller ? La petite araignée veut jouer, on dirait. C'est quoi ce bordel ? Attends, parce que... C'est grave chelou, là. On dirait qu'il y a deux espaces temporels différents. Elle a traversé... Wesh, c'est nouveau, ça, ouais, effectivement. Attends, je peux passer à travers. C'est stylé. Ok, hop. Wesh. On va passer par là. La vieille araignée. Moi, je suis la jeune, c'est ça ? Hop là. Wesh. Elle nous fait passer d'autres trucs. Si, 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 t'as besoin d'aim. Ouais, en fait, elle, c'est juste une voleuse. C'est quoi cet endroit ? Ok, c'est normal qu'il y ait un métro. Elle est en train de mélanger tous les espaces temporels. C'est vrai qu'une logique. Elle est complètement folle, hein. C'est quoi, ça ? Attends, on est où, là ? On est en Antarctique. C'est complètement abusé. On a voyagé loin, là. Ok. Arrête-toi. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Pourquoi tu m'aides pas à arrêter ce type ? Tu es Spider-Man, t'as déjà sauvé cette ville, tu peux recommencer ? Spider-Man avait raison. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Écoute, mon grand. C'est pas vraiment tes affaires. Mais ma copine est à Paris. Et à cause de moi, des gens lui veulent du mal. Tu as déjà agi par amour ? C'est maintenant qu'elle a besoin de moi, tu comprends ? Si seulement j'arrivais à faire plus de 3 mètres avec ce truc. MJ m'a dit de ne pas te faire confiance. Elle est plutôt maligne. Mais je t'invite à faire tes propres choix. Ok, apparemment, le combat n'est pas terminé. On va se battre avec elle. Il marche bien, par contre, ton tête ne touche pas quoi, là. Voilà, elle fait des portails spatio-temporels. C'est éclat. Allez, hop. On va tuer tout le monde. Enfin, non, non. Spider-Man, il tue pas. Juste s'il arrête. C'est pas un psychopathe, donc, là. Tac. On va vous montrer, moi, ce que je sais faire. Allez, tiens, toi. Voilà. C'est pas fini. Ah, c'est une idée. Hop. Voilà. Tiens. Allez, hop. C'est cadeau. Pardon. Tiens, toi. Hop. J'ai cru que c'était Black Cat qui parlait, qui m'avait dit tir, espèce d'imbécile, mais en fait, moi, c'est une chasseuse. Ok, il reste qui ? Oh, putain. Ok, ça va le faire. Hop. Ok, il faut... Tac, tac, tac. Il faut entoiler la tourelle pour la détruire. Ok, très bien. Voilà. Hop. Je suis camouflé. Ils ne peuvent plus me voir. Tac. Ah ouais, bah, je ne savais pas. Pas mal l'anecdote, hein. Vous saurez, maintenant. Tac. Ah, c'est qu'il y a sacrément du monde. Ah, les chiens, maintenant. Attends, il y a un hélico. Ah, mais ouais, en fait, c'est... C'est un avion. Ouais, j'entends, c'était quoi, ça ? Ah, mais d'accord, en fait, le chien, il m'empêche de... D'utiliser mes pouvoirs, en fait. Attends, hors-toi. Tu m'énerves. Voilà. Vous allez arrêter un peu, oui. Ça y est, il y a encore du monde qui arrive. C'est pas fini. Tac, 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 tac. Ok, on se calme, on se calme. Hop là. Hop. Allez, toi, c'est fait. Ok, on a encore une tourelle à faire. Mais, de, 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 de... Merde, j'ai plus de tourelle. Ah, mais d'accord, il y a deux tourelles. Putain, j'ai même plus assez de... De tourelles. Voilà. Là, ça, c'est bon. Tiens. À ton tour. Et... Voilà. C'est la dernière tourelle, à mon avis. Hop. Ah, ils sont solides, hein, les éliens, hein, n'empêche. Allez, toi, je te finis en beauté. Avec mes petits gadgets. Voilà, nickel. On les a tousus. Ah, il y avait du monde, hein, n'empêche. Tiens. Concentre-toi. Visualise la tour Eiffel. Au revoir, Félicia. Merci beaucoup. Montre-moi, Li. Bon, bah, bah, là, on va s'arrêter, là, pour le troisième épisode. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 14h, comme d'habitude. N'oubliez pas de suivre mes réseaux sociaux en lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao.